On a testé 46 paires d'écouteurs sans fil ces dernières années, et dans cette vidéo, on va vous montrer celles qu'on pense avoir le meilleur rapport qualité-prix pour l'instant. Et si certains modèles vous intéressent, sachez qu'on a mis leur lien en bas de cette vidéo. Top 4, JBL Livebeam 3 Certifié IP55, il résiste aux fortes projections d'eau et à la poussière. Avec 4 tailles d'embout fournies, il s'ajuste parfaitement dans les oreilles et offre un bon confort. Leur connectivité est intéressante grâce à leur Bluetooth multipoint et leur appairage rapide. Selon nous, l'audio est agréable, équilibré, riche et bien défini, même à volume élevé. Un son spatial est aussi disponible avec 3 modes d'écoute, musique, film ou jeu, qui favorisent l'immersion. Les écouteurs prennent également en charge les supports LDAC, Hi-Res, et nous n'avons pas constaté de latence avec le contenu vidéo. L'application regorge d'options de personnalisation. Elle comprend de nombreuses fonctions, comme un égaliseur manuel ou adaptatif, personify, limitateur de volume maximum, audio et vidéo intelligent, etc. La réduction de bruit active est satisfaisante, mais pas parfaite avec les hautes fréquences. Le mode transparence est quant à lui très efficace. Cependant, la qualité d'appel est à revoir. Il y a trop de sifflements dans la voix, ce qui rend les conversations peu compréhensibles. Les commandes tactiles ont toujours bien répondu à nos appuis et on peut les personnaliser dans l'application. Un point qui distingue ce modèle de la concurrence, c'est l'originalité de son étui de charge, qui embarque un écran tactile couleur à partir duquel on peut contrôler les écouteurs ou ajouter un fond d'écran personnel. Enfin, on souligne l'excellente autonomie de ces écouteurs. 10 heures avec la réduction de bruit active et 40 heures avec l'étui. Ce dernier est compatible avec la charge sans fil et il peut aussi être rechargé via USB-C. En 10 minutes de charge, vous récupérez 4 heures d'écoute. En conclusion, avec leurs applications riches en fonctionnalités et ultra complètes, leur grande autonomie et leurs performances sonores satisfaisantes, ces écouteurs se classent parmi nos favoris. Top 3. Apple AirPod Pro 2ème génération Ces écouteurs ont une certification IPX4, ce qui offre une résistance à toutes les conditions climatiques, mais pas à la poussière ni à l'immersion dans l'eau. Leur design est très confortable avec 4 tailles d'embout en silicone qui assurent une bonne tenue dans les oreilles. Un test d'ajustement peut d'ailleurs être réalisé dans les réglages de l'iPhone. Leur Bluetooth 5.3 offre une bonne stabilité de connexion et ils se sont appairés directement à notre iPhone. Lors de notre test, les performances sonores ont été exceptionnelles, avec un audio spatial parfaitement ficelé, offrant un son riche, dynamique, puissant et maîtrisé. Les basses sont aussi présentes, et le codec Dolby Atmos permet de regarder des films ou séries sans latence. Par contre, il n'y a pas de légaliseur, et vous êtes privé de certaines fonctionnalités, dont l'audio spatial, si vous n'avez pas d'iPhone. Durant le test, nous avons trouvé des commandes tactiles intuitives, réactives et complètes, et nous avons beaucoup apprécié l'arrivée de la commande volume. Ces commandes sont d'ailleurs personnalisables dans les réglages de l'iPhone. La réduction de bruit active a aussi subi une amélioration par rapport à la version précédente, ce qui la rend encore meilleure et polyvalente, même si elle n'est toujours pas personnalisable. Le mode transparent est efficace et naturel, tandis que le mode adaptatif permet d'adapter la réduction de bruit en fonction de l'environnement qui vous entoure. Les microphones sont également performants, puisqu'ils masquent bien les bruits de fond lors des appels, même s'il y a quelques sifflements dans la voix. L'autonomie est supérieure à la première version, mais elle s'aligne à peine avec la concurrence. Jusqu'à 9h d'écoute sans réduction de bruit active, 6h d'écoute avec, 5h30 avec l'audio spatial, ou encore 4h30 en conversation. Enfin, le boîtier permet d'étendre l'autonomie jusqu'à 30h. Il est compatible avec la charge sans fil, et il est aussi sonorisé, afin de lui faire émettre un bruit si vous l'avez perdu. En seulement 5 minutes de charge, les oreillettes récupèrent une heure d'écoute. En conclusion, c'est le meilleur choix pour les utilisateurs Apple, grâce à leur excellente performance audio, leur bonne réduction de bruit, leur confort et leur faible latence. Leur étui sonorisé et leur contrôle de volume les distingue aussi de la première version. Top 2 Sunheiser Momentum True Wireless 4 Avec leur indice de protection IP54, ils résistent à la poussière et aux éclaboussures d'eau, mais ils ne peuvent pas être immergés totalement dans l'eau. Bien qu'ils soient légèrement encombrants, ils s'ajustent bien dans les oreilles, grâce aux différentes tailles d'embout fournies. Durant le test, nous avons apprécié leur confort, même après plusieurs heures d'écoute. Nous avons également été séduits par leur beau design. Ils embarquent une connexion multipoint, permettant de les relier à plusieurs appareils en même temps. Après un appairage simple et rapide, nous avons bénéficié d'une excellente portée. Là où ils se distinguent avant tout, c'est au niveau de leur excellente qualité sonore. Le son est bien équilibré, immersif et détaillé. Certes, il n'y a pas de compatibilité Hi-Res, mais ils proposent plusieurs résolutions audio et prennent en charge le codec aptX qui limite la latence avec les films ou les séries. Le mode faible latence est quant à lui spécifiquement pensé pour le gaming avec une expérience audio sans le moindre décalage. En plus, l'application Smart Control est intéressante et intuitive. Elle permet de personnaliser le son avec une quantité généreuse de réglages. Vous avez accès à l'égaliseur et au mode préenregistré et vous pouvez adapter vos écouteurs à vos préférences d'écoute ou réaliser un test d'ajustement pour assurer une meilleure qualité auditive et une réduction de bruit active plus efficace. La réduction de bruit a d'ailleurs été un peu revisitée et améliorée par rapport aux précédentes générations. Elle est désormais plus performante, tout comme le mode transparence qui est réglable sur l'application. Vous pouvez également créer jusqu'à 20 zones sonores, ce qui permet d'appliquer automatiquement des réglages dans certains environnements. Par contre, le grand point faible de ces écouteurs est leur qualité d'appel. La captation de la voix n'est pas idéale et on entend quelques sifflements. En plus, même si les micros masquent bien les bruits de fond en milieu bruyant, la voix est étouffée, ce qui nuit à la compréhension de la conversation. Les commandes tactiles répondent bien et assurent un contrôle complet. Elles sont personnalisables sous l'application. Enfin, l'endurance est convaincante, avec 7 heures d'autonomie si la réduction de bruit est active et jusqu'à 30 heures avec l'étui de charge. Cet étui est compatible avec la charge sans fil, mais il peut aussi être rechargé via USB-C. En 8 minutes de charge, vous récupérez une heure de lecture et il existe un mode de protection de la batterie qui ralentit le temps de charge pour augmenter la durée de vie de la batterie. En bref, ces écouteurs maximisent avant tout la qualité sonore. Ils sont hautement personnalisables pour convenir aux audiophiles et ils offrent un excellent confort. Top 1 Anker Soundcore Liberty 4 NC Certifiés IPX4, ces écouteurs résistent aux éclaboussures d'eau mais pas à l'immersion ni à la poussière. Livrés avec 5 tailles d'embout en silicone, ils assurent une excellente tenue et un grand confort même après plusieurs heures d'utilisation ou en mouvement. Le rapérage est simple et rapide, ils disposent d'une connexion multipoint qui permet de connecter deux périphériques en même temps. Néanmoins, la connexion nous a semblé perdre un peu de stabilité à mesure que nous nous éloignions du smartphone relié. Durant le test, nous avons apprécié leur bonne qualité sonore. Les basses sont bien présentes et les aigus sont clairs. Dès lors, l'audio est riche en détails et dynamique avec de nombreux styles de musique. En plus, pour les utilisateurs Android, ils prennent en charge le codec LDAC qui permet d'améliorer davantage la qualité du son. Sur l'application, il y a de nombreux réglages sonores pour personnaliser encore plus l'expérience. Les tests d'ajustement sonore et de volume appropriés sont aussi pratiques. Pour le prix, la réduction de bruit active est correcte, mais pas au niveau d'autres modèles très haut de gamme. Le mode transparence est selon nous plus efficace. L'application propose de multiples réglages permettant d'ajuster la réduction de bruit en fonction de l'environnement et de vos préférences auditives. Pour la qualité d'appel, nous avons eu des communications claires en milieu calme, mais en milieu bruyant, les écouteurs n'ont pas réussi à masquer les bruits de fond, ce qui étouffe un peu la voix. Les commandes sont tactiles et personnalisables sur l'application. Nous avons toutefois trouvé qu'elles ne répondaient pas toujours bien à nos appuis. Concernant l'autonomie, sans la réduction de bruit, la marque annonce jusqu'à 10 heures d'écoute et 50 heures avec l'étui. Avec la réduction de bruit active, 8 heures d'écoute avec les écouteurs et jusqu'à 40 heures avec l'étui. En pratique, nous avons constaté environ 7 heures d'autonomie pour les écouteurs, ce qui reste très correct. Enfin, le boîtier est compact et compatible avec la charge sans fil et il peut aussi se recharger via USB-C. En conclusion, avec leurs fonctionnalités avancées, comme la charge sans fil et la connexion multipoint, leur bonne endurance et leur excellente qualité audio, ils concurrencent les modèles haut de gamme alors qu'ils ont un prix bien plus compétitif. Et voilà qui termine notre sélection des meilleurs écouteurs sans fil. Si certains modèles vous intéressent, vous trouverez leurs liens avec leur meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. On espère que nos tests vous ont aidé et à la prochaine sur Selectos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !